Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Alors là je vous préviens, on est dimanche, vous me voyez telle que je suis chez moi le dimanche la plupart du temps J'ai jamais filmé comme ça je crois, c'est à dire que j'ai aucun bijou, je me suis même pas maquillée Mais alors rien, rien du tout, même pas de mascara, rien sur le teint, j'ai que ma crème D'habitude quand je filme, c'est vrai que je me mets pas en bombe, tu vois Mais je m'apprête un peu, je me maquille un peu, histoire d'être présentable Là aujourd'hui j'avais pas envie, franchement j'avais pas envie, j'avais pas envie de me préparer Je me suis dit tu te mets devant ton truc, t'appuies sur play et tu filmes Et on est toutes pareilles, déjà moi j'aime bien le week-end laisser ma peau respirer, ne mettre rien du tout Et je me suis dit j'ai envie de filmer, j'ai envie de filmer, je m'en fous, on est toutes pareilles au naturel Voilà, j'ai une sale tête, bref, en plus je suis crevée, crevée, crevée Je suis débordée en ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière J'ai tellement de trucs à faire Et en plus, en plus de tout ce que j'ai à faire, j'ai décidé, alors le bon moment tu vois De me lancer dans un tri, mais genre un méga tri Vêtements, make-up encore Chaussures, bijoux, sac à main Je suis en train de vendre d'occasion de partout Chez Cash Converters, sur Insta J'ai mis des trucs à vendre d'ailleurs, des trucs qui sont partis Mais n'hésitez pas à aller voir Il y a encore pas mal de choses, et je vais en mettre dans les dépôts-ventes aussi Enfin, je vends partout Je sais pas, je suis en mode à dégager J'ai besoin de vider Comme si j'avais besoin, vous voyez, en même temps de faire du vide dans ma tête Ça va un peu ensemble chez moi Bref, mais on n'est pas là pour parler de ça Ouais, je voulais d'abord faire des produits terminés Parce que j'ai plein d'idées de vidéos Mais j'ai le ventilateur, j'ai les cheveux en l'air Mais je me suis dit, j'ai commencé par les produits terminés Parce que là, c'est en train de s'entasser Mais alors, de s'entasser, il faut que je fasse Sinon, laisse tomber, quoi Déjà, là, je ne pourrais pas tout passer Voilà le programme d'aujourd'hui Vidéo, produits terminés, numéro... Je sais même pas combien Et quand je vous dis que je suis en mode tri C'est pas des blagues, hein Il y en a partout Ça, c'est toute une valise de trucs à vendre Ça, c'est une autre valise, mais une petite Parce que les deux plus grosses valises sont déjà dans ma voiture Et le tiroir des produits terminés Non, je vais vous montrer ça, blague à part C'est celui-là Non, mais regardez le truc Je peux même plus l'ouvrir, même plus le fermer Ça déborde Voilà tous les produits terminés Il y en a même qui sont ailleurs Parce que ça ne rentrait pas dans le tiroir Donc je pense qu'il va falloir au moins trois vidéos Eh, vous avez vu, je rigolais pas, hein Quand je vous disais que ça débordait Ça déborde Et c'est pareil pour tous Les fringues, les chaussures, les machins J'aimerais bien d'ailleurs organiser un... Vous savez, un vide dressing Mais chez moi Je sais pas trop comment faire Comment ça s'organise et tout ça Bref, je commence à partir dans le chitchat En fait, j'ai envie de vous parler J'ai vraiment envie de vous parler de plein de trucs Quand je vous dis que j'ai plein de trucs à faire en ce moment Que je suis débordée et tout J'ai envie de me confier Mais c'est peut-être pas le moment Parce que je suis pas dans un mood de fou Et d'ailleurs, je vous dis juste un seul truc Après, promis, on fait les produits terminés C'est que souvent Enfin, parfois dans les commentaires Il y en a certaines d'entre vous qui me disent Ouais, tu dis que t'es pas très bien Que t'as pas le moral et tout Mais ça se voit pas du tout Est-ce que c'est vrai même ? Certains doutent des fois Et ce que je réponds souvent C'est que on est comme tout le monde On a des hauts, des bas Et moi j'essaye de filmer dans les hauts J'ai pas filmé en mode déprime En mode dépression Déjà parce que moi j'ai pas kiffé Et en plus j'ai pas envie de diffuser Voilà, des mauvaises ondes Et en tout cas moi sur ma chaîne J'ai envie de vous donner du sourire De la bonne humeur Et voilà, donc c'est pour ça Mais vous voyez par exemple En ce moment, ça va à top top Ça se voit sur ma tête Qui est surexposée d'ailleurs Et voilà, donc c'est que Je filme plutôt dans les hauts Mais j'ai des moments hyper down Sachant que je suis une anxieuse Voilà, une angoissée Donc je voulais vous le dire quand même Parce que certes j'ai un tempérament Plutôt optimiste, positif Et j'essaie quand même de voir Tout le temps le positif Et d'être de bonne humeur Mais il y a vraiment des moments Où je suis au fond du sac Mais simplement je filme pas Dans ces moments là quoi Je préfère ne pas filmer Bon j'ai toujours une lumière Un peu de caca Mais c'est pas grave Donc produit terminé Euh, par quoi je vais commencer ? Je sais même pas par quoi je vais commencer Avant que je commence Bien sûr N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je vous le dis tout le temps Mais c'est pour ne pas oublier Moi ça m'encourage Ça me donne un peu de force Et puis ça soutient le boulot Parce que mine de rien C'est énormément de boulot Pas forcément de filmer Mais de monter et tout ça C'est comme ça qu'on Voilà, qu'on progresse sur Youtube Qu'on est un peu mieux référencés Donc si vous aimez ce que je fais Merci N'hésitez pas à vous abonner Et puis à partager autour de vous Ça serait cool Alors, premier produit terminé C'est ce produit là C'est les Jumbo Lèvres Vous savez de chez Yves Rocher Qui s'appelle Crayon Lèvres Éclat Alors celui-là C'est la teinte Mauve Tendre C'est ça En fait c'est une sorte de Crayon Lèvres Jumbo Mais pour moi C'est comme un Labello Et ce truc là Je crois que c'est vraiment Le produit que je consomme Le plus De tous les produits Lèvres Que j'ai Donc celui-là Il est, vous voyez Fini, fini, fini Il est à la fin Mais j'en ai un autre Dans mon sac à main En fait c'est le produit Que j'ai tout le temps Dans mon sac à main Et que je mets Instinctivement En fait Dès que j'ai besoin De redonner un peu de couleur A mes lèvres Ou de les hydrater Voilà Je le prends comme ça Comme un Labello Tac J'en mets Et en fait Ça fait un peu comme un lipstick Un raisin quoi Mais C'est tellement facile à mettre On a pas besoin de miroir C'est hyper hydratant C'est hyper doux Moi franchement C'est vraiment un must have C'est le truc que je mets Tout le temps Tout le temps Tout le temps Toute la journée Voilà J'adore ces trucs J'en ai plusieurs J'ai plusieurs teintes J'ai 3 ou 4 teintes Mais mon préféré Moi de tous C'est celui-là C'est cette teinte mauve tendre Vous voyez C'est un petit rose Comme ça C'est vraiment le truc Qui passe avec tout Qui va à tout le monde Ça coûte pas cher Donc Ça J'en ai encore un Mais c'est certain Que c'est un truc Que je rachèterai Quand j'aurai tout fini Parce que J'ai pas trouvé Enfin il me semble pas Avoir trouvé Aussi simple d'utilisation Au même prix Ouais J'adore Bien sûr je rachète Je suis désolée J'arrête pas de toucher mes cheveux Je sais que c'est un peu chiant Les gens qui touchent leurs cheveux Tout le temps Mais comme j'ai mis le ventilateur J'ai un peu les cheveux dans la figure Ensuite Je vais prendre un produit Que j'ai utilisé ce matin même Au moins Il n'y a pas plus frais C'est une couleur pour les cheveux Alors avant que je fasse mon lissage brésilien Moi j'utilisais les couleurs Classiques D'ailleurs j'en ai qui sont terminées Genre Elsev Schwarzkopf Etc Sauf que quand vous faites un lissage brésilien Je ferai une vidéo là dessus D'ailleurs je vous l'ai promis Parce que vous me l'avez beaucoup demandé Vraiment L'ingrédient qu'il ne faut plus Jamais 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 Mettre sur vos cheveux C'est les sulfates Que ce soit shampoing Après shampoing Masque Enfin tout Il faut zéro Zéro sulfate Sinon ça déglingue Le lissage brésilien Et franchement J'ai fait le tri Dans mes produits capillaires Mais 90% Des Des produits Contiennent des sulfates Donc c'est pour ça Que j'en ai mis beaucoup à vendre Et aussi des produits spécifiques Qui sont Sans parabènes Enfin vraiment Des produits adaptés Et donc Il fallait que je refasse quand même ma couleur Parce que j'ai quand même Les cheveux blancs qui repoussent Voilà Je me suis dit Punaise Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter Comme couleur J'avais pas envie D'aller chez le coiffeur Faire ma couleur Déjà que le lissage brésilien Ça m'a coûté 350 balles Tu vois Donc Si je pouvais économiser 50 balles Ok Et j'ai trouvé En grande surface Donc Garnier Color Herbalia Coloration 100% végétale Donc Les packaging Ils se présentent comme ça Moi j'ai pris la teinte Châtain chocolat Donc c'est un Voilà C'est un brin Plutôt classique Avec quelques reflets sympas Vraiment Je vais pas m'étaler Sur les ingrédients Sinon on en a pour Pour mille ans Mais c'est hyper naturel C'est vegan Il n'y a que des plantes Des huiles végétales Etc Enfin c'est une pépite En termes de compot Il n'y a pas d'ingrédients D'origine animale Ou dérivée Etc Donc j'ai fait ça ce matin Alors par contre C'est tout un bordel D'ailleurs sur la notice Ils mettent Prévoir Deux heures Ouais J'ai mis Franchement je crois C'est ça J'ai mis deux heures D'habitude des couleurs Plus classiques On les pose Déjà sur cheveux secs Voilà On les laisse poser Trois quarts d'heure Ou même moins que ça 30 minutes On rince Et c'est terminé Là déjà il faut se laver Les cheveux avant Les essorer Les démêler Etc Donc il y a déjà Tout ça à faire C'est une poudre Une poudre Que l'on va mélanger Avec de l'eau Que l'on fait bouillir Il faut qu'on attende Etc Enfin c'est toute une préparation Déjà à faire soi-même Même si la poudre Elle est déjà faite Je veux dire Il faut mélanger Etc Et s'appliquer ça Partout 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 Sur les cheveux Et en fait C'est vraiment bizarre C'est pas du tout Les textures de couleurs Auxquelles on est habitué Là c'est comme une pâte Très épaisse Limite un peu Comme de l'argile Et quand vous la posez Sur vos cheveux Là donc moi j'ai fait Ré par ré Comme ça Et ensuite sur tout Le reste de la chevelure Parce qu'en plus Le lissage brésilien A un peu éclairci mes cheveux Mais bon ça c'est normal Après ça se solidifie Et ça fait comme de l'argile En fait Donc c'est très 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 bizarre En termes de texture Moi j'étais pas du tout habituée Et quand on rince Il y en a partout 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 Même quand on l'applique Mais bon Cela dit Je suis plutôt contente Donc je l'ai faite ce matin même Vous voyez Franchement Ça a plutôt bien couvert Mes cheveux blancs Je vous montre de près J'ai envie de vous dire Ça les a couverts Aussi bien Qu'une couleur plus chimique Le soin qu'il y a derrière Est pas mal du tout aussi Et là Vous voyez J'ai fait que la couleur Et le soin Qui était à l'intérieur De la couleur J'ai pas encore fait mes soins à moi Et les cheveux Je les trouve quand même Hyper Hyper brillants Hyper doux Hyper soyeux La couleur est très très belle J'ai réussi à la faire Plutôt homogène Parce que c'était pas évident Franchement Je trouve qu'elle est jolie Bon là on voit pas très bien Mais elle a de jolis reflets Donc ça coûte Que de fois 2-3 euros Plus cher Qu'une couleur Chimique Type Schwarzkopf Donc voilà C'est du temps C'est 2 heures minimum Toute une organisation Mais bon Je regrette pas Moi de toute façon Je vous ai dit J'ai vraiment envie D'entretenir ce lissage brésilien Donc d'acheter des produits Vraiment adaptés D'ailleurs si vous avez des conseils Vraiment je prends Dans les commentaires Certaines d'entre vous M'ont déjà donné 2-3 tuyaux Mais je suis vraiment preneuse Et ça c'est la seule couleur Que j'ai trouvé en tout cas En grande surface Qui contient Voilà Aucun sulfate Aucun phtalate Aucun parabène Pas de silicone Pas de dimethicone Etc Donc je suis vraiment contente Par contre L'odeur L'odeur C'est spécial C'est vraiment spécial C'est Ça sent le thé vert Je sais pas Je dirais le thé vert Mais genre Hyper prononcé C'est fort C'est très fort C'est naturel Ça sent les plantes Très très fort Le soin même Il sent pas du tout Généralement Les soins Dans les couleurs Ils ont une super odeur On a l'impression De sortir de chez le coiffeur Et tout Là c'est pas vraiment ça On est vraiment Dans les odeurs De plantes naturelles Et comme elles sont pures Les odeurs sont fortes C'est un peu le bémol C'est pas forcément Un moment Au niveau de la sensorialité C'est pas forcément le kiff Vous voyez ce que je veux dire Mais je m'en fous J'ai décidé d'entretenir Mes cheveux Avec des produits sains Donc je pense Que je vais racheter celle-ci Je vais voir Combien de temps Elle dure déjà Est-ce qu'elle va me durer Un mois Deux mois On va voir Mais si elle me dure bien Je m'orienterai vers celle-ci Bon allez Si je passe 10 minutes par produit On est pas sortis J'ai terminé aussi Donc ça c'est pareil C'est tout frais C'était hier soir Que j'ai terminé ce produit Alors C'est un produit Qui est un peu un 3 en 1 En fait c'est un masque Masque Gommage Peeling 3 en 1 C'est la marque Vous savez Summer Fridays Alors attendez Je vous le remets Parce que je le déplie Donc ça se présente Comme ça Et comme ça Voilà Tac Je l'ai découpé Pour avoir vraiment Tout l'intérieur Parce qu'à l'intérieur Il y avait encore au moins Deux utilisations Et des Summer Fridays Comme ça Il y en a plusieurs Je crois que le plus connu C'est celui qui est bleu Et celui-là Donc c'est le rose corail C'est pour l'éclat Le glow Et en fait Si je vous dis Que c'est un produit 3 en 1 C'est parce que A l'intérieur Il y a des petits Petits noyaux de fruits Je ne sais pas Si je peux vous montrer Je ne sais pas Si vous verrez un peu A la caméra Pas trop trop On a des petits pétales de rose Des petits noyaux de fruits Donc c'est un peu Donc c'est un peu comme Un gommage Mécanique En même temps C'est un peeling Parce qu'il y a des acides De fruits à l'intérieur Et quand on le rince La peau est tellement hydratée C'est aussi un masque D'ailleurs il s'appelle masque A la base Et au début Je n'étais pas trop trop Emballée par ce produit Je ne sais plus J'en avais parlé Dans une vidéo top et flop Et finalement Finalement je pense Que je vais peut-être Me le racheter Parce que je le trouve Quand même super efficace Quand on le rince On a une peau hyper clean Et hyper douce Surtout Et aussi parce que C'est vraiment un gain de temps C'est à dire que Quand j'applique ça Notamment hier soir Après je ne mets rien derrière Ni sérum Ni crème Ni contour des yeux Ni rien du tout Tellement le masque En lui même Hydrate suffisamment la peau Donc il n'est pas très très cher Je crois Et par rapport Voilà je vous dis A l'efficacité A la qualité Et au gain de temps Ouais je suis quand même Super contente C'est un bon produit quoi Voilà Et notamment les soirs Où j'ai quand même envie De m'occuper de ma peau Sans faire le gommage Ou le peeling Puis le masque Puis la crème Puis machin D'appliquer qu'un seul truc Qui va tout faire Bah ça c'est nickel Donc je pense le racheter Ensuite j'ai terminé Un petit produit C'est un sérum à l'acide hyaluronique De la marque Soivre Et j'en avais acheté 3 Donc c'est la gamme Radiance Expert Moi j'ai fini celui-ci Vous savez c'est les gouttes Ultra concentrées Et donc le bleu Comme ça C'est celui à l'acide hyaluronique Donc il y a le rose C'est l'acide hyaluronique Et le vert c'est le collagène Ou l'inverse Je sais plus Mais j'avais acheté le trio Et les 3 pour le moment J'ai fini que celui-là Alors ce qui est très bizarre Déjà c'est que les 3 Ils sentent la même odeur Les 3 c'est la même texture Et la même odeur Donc ça ça m'a un peu surprise au début Et franchement j'ai bien aimé Et un des trucs que j'ai préféré Avec ce produit C'est que même si ce n'est qu'un sérum Généralement Quand j'applique ça J'applique rien derrière Tellement en fait il est hydratant Parce qu'il se présente Regardez J'essaie de vous montrer un peu C'est une sorte de petite gelée Comme ça Bon de toute façon L'acide hyaluronique C'est un peu gélatineux Un peu collant C'est toujours comme ça Mais c'est beaucoup plus hydratant Je trouve qu'un sérum Classique Que la plupart des sérums Et moi ça me suffit Généralement Je ressens pas le besoin De rajouter une crème Donc j'aime bien ce truc-là L'odeur est plutôt sympa Au début ça m'a un peu surprise Puis je m'y suis faite Donc je sais pas Je vais voir Parce que des sérums À base d'acide hyaluronique J'en ai encore plein dans mes réserves Je vais déjà finir les deux autres Le collagène et l'acide glycolique En tout cas Ils sont efficaces Vraiment là-dessus J'ai rien à dire La peau En tout cas Avec celui-là L'acide hyaluronique Elle est tout de suite rebondie Hydratée On le sent bien Bon il n'y a que du positif Pour le moment Tant mieux J'ai fini Cette huile démaquillante Donc de chez Yves Rocher C'est la Pure Calming J'en ai parlé Je sais pas combien de fois Je vais pas m'attarder Donc c'est ce produit-là Mais alors A priori Maintenant Il se fait plus Enfin il se fait plus Il s'appelle plus Pure Calming Il a changé de nom Et je ne sais pas Si la nouvelle huile démaquillante Comme ça Est exactement la même Que celle-ci La Pure Calming Si c'est exactement La même compo La même texture La même odeur Etc Moi j'aimerais bien Parce que Ce que je vous avais dit C'est que ce produit-là Franchement je l'adore C'est une huile Qui se transforme en lait Au contact de l'eau Moi j'adore ça Parce que je me démaquille Sous la douche Donc c'est parfait Elle est tout aussi efficace Que la Take the Day Off De chez Clinique Que la Clean Energy De chez Origins Enfin voilà Que des huiles Qui sont quand même Beaucoup plus chères J'adore l'odeur d'amande douce Enfin voilà Elle a tout Efficacité Texture au top du top Super odeur J'adore ce truc-là Donc je rachèterai La nouvelle formule Je vous dirai Si c'est exactement La même ou pas Vraiment j'espère 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 D'ailleurs si vous l'avez testée Vous dites moi Dans les commentaires Mais oui Ça c'est un produit Que je vais racheter Parce qu'il est moins cher Que toutes les autres huiles Démaquillantes Que je préfère Donc tant qu'à faire Autant racheter celui-là quoi Alors ensuite J'ai fini deux autres produits Les deux Ils sont tous ratatinés Non mais moi J'utilise les produits Jusqu'à la fin Des fins Des fins Des fins Donc J'ai fini d'abord Voilà On voit même pas ce que c'est En fait c'est ma crème Yalucette Vous savez ma fameuse Crème Yalucette 100 grammes Là qui se présente Comme ça Je vous en ai pas mal parlé Dans une de mes dernières vidéos Qui s'appelle Mes 10 secrets de beauté N'hésitez pas à aller la regarder Où je vous livre vraiment Mes 10 secrets de beauté Principaux Et dans cette vidéo Justement il y a pas mal de produits Qui sont méconnus Dont cette crème là Qui est une crème en fait Acide hyaluronique pur Donc moi je l'achète Soit sur Amazon Soit sur le site Milleunefarmacie.com Je vous mets des liens De toute façon Sous la vidéo Je vous mettrai toutes les références Des produits De toute façon Dans la barre d'infos Ça c'est un produit Que j'utilise depuis plus de 10 ans Et ce que je vous disais C'est que j'utiliserai toujours 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 Parce que C'est le produit Le plus concentré En acide hyaluronique Que j'ai pu essayer Jusqu'à aujourd'hui Et le moins cher Enfin en termes de quantité Prix et de qualité prix C'est le moins cher Donc il s'achète en parapharmacie Ça c'est la Yalucette classique Après il y a aussi La Yalucette plus Mais qui s'achète Enfin qui est délivrée Que sur ordonnance je crois A la base C'est pas un produit Qui est censé se mettre Comme une crème hydratante C'est un produit Qui est un cicatrisant Donc qui vient Comment dire Quand vous avez des plaies Des coupures etc Qui vient accélérer La régénération de la peau En apportant De l'hydratation Grâce à l'acide hyaluronique Mais moi je m'en sers Comme crème hydratante Comme plein de gens d'ailleurs Et ça je l'adore J'aurai toujours dans ma routine Voilà c'est D'ailleurs ce que je vous disais C'est quand vous l'appliquez Moi des fois je me fais Des cataplasmes Donc mon visage Il est tout blanc Et au fur et à mesure Des minutes Vous voyez le produit Qui disparaît Dans votre peau Tellement la peau le boit C'est un truc de fou Donc ça je rachèterai Tout le temps tout le temps Un autre produit Tout ratatiné Mais par contre je vais pas le racheter Celui là Je pense que je vais vous afficher La photo par ici Ou par ici Parce que vous allez même Pas voir ce que c'est Voilà 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 le produit En fait c'est une crème Velleda Qui s'appelle la Skin Food Je vous l'afficherai C'est un soin Donc qui est régénérant Qui est réparateur Pour les peaux agressées Ou exposées Voilà c'est ça Alors ça par contre Je rachèterai pas Parce que En tout cas c'est beaucoup Trop riche pour moi C'est une crème Qui est vraiment Ultra 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 nourrissante Et ultra grasse Là on parle pas d'hydratation On est vraiment sur de la nutrition Et pour moi c'est too much Pour moi c'est trop En plus ça sent Vraiment les plantes C'est bio Et tout ça Donc vraiment ça sent les plantes Mais c'est très très fort Faut aimer Et ouais c'est trop riche pour moi Alors du coup Pour la finir Je l'ai utilisé Sur des zones Qui avaient besoin D'être nourries Comme le cou Le décolleté Ou même je l'ai utilisé Sur mes derniers tatouages Parce que c'est nourrissant A 1000% Mais en tout cas Pas pour le visage Enfin moi ça me convient pas C'est trop riche quoi J'ai fini Malheureusement 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 Ce produit Je l'ai acheté Mais je l'ai descendu Je l'ai tellement aimé Je l'ai terminé quoi C'est le Diabolique Tomate De chez Garantia C'est un sérum Comme ça Qu'est-ce que j'ai aimé Ce truc là Mon dieu Mon dieu Mon dieu Je l'ai fini en 3 semaines Un mois Tellement je l'ai aimé Je l'ai appliqué Tous les matins Même des fois le soir C'est un En fait c'est une crème d'eau Ils appellent ça crème d'eau Et je pense Que ça porte bien son nom Parce que c'est beaucoup plus fin Qu'une crème Mais c'est pas un sérum non plus C'est pas un gel non plus C'est une sorte de petite crème Toute fluide Toute fine Qui est un peu rouge Parce qu'il y a de la tomate A l'intérieur Il y a également des peptides A l'intérieur Actif hydratant 24 heures Repulpant Effet bonne mine Il y a beaucoup de choses Extrait de pulpe de tomate Extrait de riz Résine de sans dragon Beurre de qualité bio Jus de citron frais bio Etc 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 96% d'ingrédients D'origine naturelle J'ai tellement aimé ce produit J'ai adoré la texture J'ai adoré l'odeur Il pénètre tout de suite la peau Il laisse pas d'effet gras L'efficacité Tout de suite la peau Elle est belle Elle est rebondie Elle est repulpée Elle est J'adore Il faut que je me le rachète Le truc c'est que Garantia C'est cher quoi C'est vrai que Garantia C'est pas donné Donc Mais je vais me le racheter J'ai eu un coup de coeur Vraiment pour ce truc là Je vous assure Ensuite Autre coup de coeur Mais ça c'est plutôt un coup de coeur Sur du long terme Parce que c'est un peu comme la Galucette C'est un produit que je rachète Tout le temps depuis que j'ai découvert C'est l'huile confort lèvres De chez Clarins Je crois que dans ma dernière vidéo Produit terminé Je vous avais présenté Celle au miel Et là j'ai fini Ma préférée Donc c'est C'est la rouge C'est la teinte Red Berry Je l'aime encore plus Que celle au miel Celle-ci Parce que Non seulement elle vient Hydrater les lèvres C'est une huile Mais on dirait un gloss Je vais essayer de m'en mettre Un tout petit peu Non il n'y en a plus Il n'y en a plus Et en fait Ça fait Déjà on en mangerait Je veux dire le goût On en mangerait C'est Les fruits rouges Comme ça Ça sent tellement bon Ça vient hydrater les lèvres Nourrir les lèvres Vraiment en profondeur Toute la journée Je trouve que ça les repulpe Même en plus Ça fait un effet galbant Et ça fait comme un gloss Alors que Alors que c'est pas un gloss quoi Il a tout ce produit Il est beau Ça fait comme un gloss Hyper hydratant Il sent bon Il a un bon goût Bon c'est pas donné Je crois que c'est 23 balles Le petit machin comme ça Mais j'adore Et ce que je vous disais C'est que souvent Moi je mets celui-là le matin Comme ça fait effet gloss Et celui au miel Je le mets au soir Le soir pardon Pour dormir Pour la nuit Mais ça je vais racheter J'aime trop Ensuite j'ai terminé Deux parfums C'est rare que je vous montre Des parfums Dans les vidéos produits terminés Mais là pour le coup J'en ai deux J'ai fini La rose des vignes De Caudalie Et je vous avais parlé De ce produit Et d'ailleurs Ce que je vous avais dit C'est que Quand je suis tombée dessus En parapharmacie J'ai tellement eu Un coup de coeur Pour cette senteur Je vous avais raconté L'anecdote Que j'étais sortie De la pharmacie Et j'étais revenue M'en acheter un autre J'en avais acheté Deux d'un coup Tellement Mais laisse tomber J'étais en amour Mais cette odeur Mais je pourrais la Je pourrais la sniffer Toute la journée Tellement je l'aime Je suis addict Que t'as cette odeur Je vous jure Je sais pas si ça vous arrive Des fois comme ça Des odeurs Où vous ne pouvez plus Vous en passer Vous vous sentez vous même Tellement ça sent bon Je vous jure Et j'en ai plus J'ai fini les deux Ça y est Mais je me le rachèterai C'est sûr Franchement J'ai préféré ce parfum A des dizaines de parfums De luxe Enfin de marque Voilà Qu'on achète chez Sephora Et tout ça Que j'ai pu essayer Mais je l'aime trop Je l'aime trop Ça sent la rose Bien sûr Mais c'est fruité Mais c'est féminin En même temps C'est élégant C'est chic Mais c'est doux C'est fleuri C'est Je sais pas J'adore J'adore Allez le sentir Allez le sentir Je vous jure C'est une tuerie Et j'ai fini un parfum Figurez-vous Que j'avais reçu De Virginie Box Vous savez Virginie Box 974 Puisqu'elle m'envoie Ses box Et d'autres produits aussi Je vous l'afficherai Dans la barre d'infos aussi Et un parfum Que je connaissais pas du tout C'est l'eau de rose Alors je sais même pas Ce que c'est la marque C'est fabriqué en France A Grasse d'ailleurs Et ça se présente comme ça On dirait un peu Un dupe du Enfin en tout cas du flacon D'un parfum De chez Armani Il me semble Et ben Quand j'ai reçu ce parfum J'étais pas forcément Hyper emballée Je me suis dit Bon on va voir et tout Et en fait J'ai trop aimé J'ai trop trop aimé Ça me fait penser Ben d'ailleurs Au parfum de Caudalie C'est de la rose Mais c'est différent Là Il y a un peu plus De caractère Un peu plus D'intensité je dirais Mais c'est quand même Toujours subtil Et féminin Et élégant Vous voyez C'est J'adore 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 Si tu regardes cette vidéo Virginie N'hésite pas à mettre Dans les commentaires Si on peut l'acheter Sur ton site Ou où est-ce qu'on peut l'acheter Ou quelle est la marque Déjà parce que là Je ne vois que eau de rose Mais si je peux me le racheter Franchement je me le rachèterai Parce que gros coup de coeur Comme quoi en termes de parfum Que ce soit celui-là Ou celui-là On peut tomber Vraiment sur des pépites Sur des coups de coeur Même si c'est pas des Guerlain, Dior, Yves Saint Laurent Ou je sais pas quoi Moi je me tournerai Plus à l'avenir Si j'ai un parfum à racheter Vers ces deux-là Que vers Que vers d'autres Quoi De plus grandes marques Ensuite j'ai fini Deux produits teints Deux produits teints Dont vous m'avez déjà Entendu parler Bien sûr Le premier C'est le Photoderm Max Avec un SPF 50 plus De chez Bioderma Donc c'est ce produit-là C'est un fluide teinté En fait Et le deuxième C'est mon Sun Secure D'SVR Bien évidemment Donc je l'ai coupé en deux Ça se présente Comme ça Comme ça Comme ça Alors ça Je vais pas m'attarder J'arrête pas de vous en parler Je suis à mon 5 ou 6ème tube Voilà Moi je mets ça En guise de produit teint En fait tout seul Puisque ça vient flouter Complètement les pores Ça donne un effet Polispo de pêche Ça protège du soleil à 50 Donc ici à La Réunion C'est parfait Et je mets un peu de poudre Par dessus Un peu de bronzer Un peu de blush Et tout ça Mais exceptionnel Exceptionnel Allez voir mes anciennes vidéos Où je vous le montre en live Je teste et tout ça Je vais pas m'attarder Parce que Sinon vous allez dire Chaque fois c'est les mêmes produits Mais en même temps C'est mes valeurs sûres C'est les produits que je rachète tout le temps Donc voilà Et le Biodama C'est un peu différent Puisque là par contre On est sur un fluide Qui est teinté Donc un peu comme un fond de teint En fait Moi c'est la teinte dorée Que j'utilise Autant le Sun Secure Ça vient pas teinter votre visage Ça vient juste Uniformiser Lisser Etc Autant ça Non seulement ça protège A 50 plus même Alors que le Sun Secure C'est 50 Mais ça par contre C'est teinté Donc ça fait comme un Un fond de teint Si vous avez besoin D'un peu de couvrance Ça ça peut Vraiment vous plaire Notamment là L'été arrive Si vous cherchez comme ça Un produit teint Qui est une sorte de fond de teint Mais en plus léger Puisque c'est un aqua fluide teinté Il y a de la couvrance Il y a la protection solaire Testez-le Franchement testez-le Je crois qu'il y a 4 teintes Je crois qu'il y a la claire Dorée Caramel Et nude Il me semble Mais ça je rachèterai aussi Je crois que j'en ai un en réserve D'ailleurs déjà De toute façon vous savez Que moi maintenant Depuis quelques mois Depuis un Quelques mois Voilà un an presque Je me tourne beaucoup plus Vers ce genre de produit C'est à dire Je recherche des produits solaires Parce qu'ici je suis tout le temps Tout le temps exposée au soleil Avec un petit plus Voilà Qui va venir soit lisser Soit uniformisé Soit Voilà Sachant que moi mon but principal C'est quand même De venir bleurer Et de camoufler les pores Lisser le grain de peau Et notamment avec ces 2 produits là C'est exactement ce que j'ai trouvé Alors j'ai fini aussi Le sérum The Ordinary A l'acide hyaluronique Donc 2% Et la vitamine B5 Bon il est super connu Le produit The Ordinary Maintenant on n'en parle même plus Et bah j'adore Franchement j'adore Voilà je vais le racheter Mais par exemple vous voyez Si j'avais le choix Entre le soivre Et le The Ordinary Des deux Je pense que je rachèterai Celle The Ordinary Ne serait-ce que pour une question de prix Parce qu'il est 10 fois moins cher Que le produit soivre Quasiment autant Enfin c'est la même concentration D'acide hyaluronique Il me semble Donc c'est vrai que The Ordinary C'est comme The Inkey List En termes de prix Ils sont hors concurrence Ils proposent des prix de malade Donc ça c'est valeur sûre Voilà je vais le racheter C'est sûr Si vous voulez par exemple Intégrer de l'acide hyaluronique A votre routine Si vous ne l'avez pas encore fait Commencez par ça C'est dosé à 2% Pour commencer c'est pas mal Il y a de la vitamine B5 en plus C'est pas cher Ça se commande sur quasiment Tous les sites de beauté Je vous mettrai quelques liens Si ça vous intéresse Mais voilà top quoi Quand on a des produits comme ça De qualité A de tels prix Franchement on fonce Ah j'ai retrouvé dans mon tiroir L'autre petit bout De la skin food Là de chez Velleda Voilà ça se présente comme ça en fait Velleda Crème aux plantes médicinales D'où L'odeur ouais Hyper forte Mais bon C'est la nature En parlant de nature Ouais j'ai fini un produit Que j'ai adoré Et ça franchement Je pense que je vais le racheter Un produit skin care En fait c'est une gelée Nettoyante Purifiante De la marque Caudalie Donc moi j'utilise Après mettre des maquillées Sous la douche J'utilise ça aussi Sous la douche Moi de toute façon Généralement sous la douche Je fais les deux Un je me démaquille Et deux je nettoie Ce que je ne faisais pas forcément avant Il y a quelques années Je me démaquillais Mais je ne passais pas forcément Un nettoyant derrière Maintenant je le fais Et celui là en fait Il contient de l'acide salicylique naturel Et tout un complexe D'huiles essentielles bio Qui sont purifiantes Il n'y a pas de phénoxyéthanol 0% phénoxyéthanol 0% silicone PEG Pas d'huile minérale Pas de CLS Pas de BHA Pas de BHT Ça je ne sais pas ce que c'est Aucun ingrédient d'origine animale Enfin bon Au niveau compo En tout cas Ce produit Tchekodaly Il est vraiment super clean C'est pas comme la skin food De chez Beleda Mais quand même Ça sent les plantes C'est pas Comment dire Au niveau sensorialité On n'est pas Sur la mousse Que j'adore Vous savez La perfecté clean D'esté l'odeur On n'est pas du tout là dessus Là on est quand même sur Ouais Une senteur Vraiment fraîche De plantes fraîches Au début j'avais Je me suis revenu Et il en reste un Au début j'avais un tout petit peu de mal Les 2-3 premières applications J'avoue que J'avais un peu de mal Parce que moi j'aime bien quand même Le côté sensorialité Et tout ça Et puis finalement Je m'y suis complètement habituée Maintenant ça ne me gêne pas du tout Au contraire C'est frais Ça fait du bien Ça sent les plantes Et ça marche quoi Ça marche vraiment Il est super efficace ce produit D'ailleurs Moi des fois Je le laisse agir Comme ça Juste quelques minutes Et on sent l'action De l'acide salicylique Sur la peau Vous savez Qui vient vraiment Désincrusté On sent parfois Quelques petits picotements Mais vraiment Très 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 léger Moi notamment Sur le menton Ou les ailes du nez Là où je sais Qu'il y a du sébum Et qu'il se désincruste Quoi vous voyez Enfin vraiment Très 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 efficace Pas très très cher Par rapport à la contenance C'est un gros produit De 150ml Voilà Je vous ai pas dit C'est vinopur Super compo Super efficacité Enfin ouais Je pense que je vais racheter ça Comme nettoyant En tout cas De tous les nettoyants Que j'ai en ce moment C'est le plus efficace Qu'est-ce que j'ai fini d'autre Ah oui J'ai fini ma petite cure D'huile de foie de morue J'avais acheté Je crois que j'avais pris ça En grande surface C'est la marque Vitarmonil Ça ils en font plein Et donc L'huile de foie de morue C'est très 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 riche En vitamine A Et en vitamine D Donc c'est vraiment fortifiant Aussi bien pour la peau Que pour les cheveux Et franchement Ça j'ai vu Une efficacité Je me suis fait la cure De 30 jours Je l'ai vu Notamment au niveau De mes cheveux Je les ai trouvés Beaucoup plus forts J'avais beaucoup moins De chutes Et même au niveau De la peau Puisque c'est très anti-oxydant Donc ça nettoie Et ouais Vraiment l'huile de foie de morue Je vous conseille De faire des cures De temps en temps Quel que soit votre type de peau D'ailleurs Peu importe Et quel que soit votre type de cheveux Ça ne peut être Que bénéfique C'est hyper naturel Donc ça moi Je vais m'en refaire Des cures C'est sûr Je crois que c'était La première cure Que je faisais J'en avais pas fait Depuis des années Des cures d'huile de foie de morue Et là j'ai vu vraiment Que ça fait du bien Donc ça je vais m'en racheter Ensuite j'ai fini Malheureusement Enfin malheureusement Je l'ai déjà racheté Je vous l'ai montré Dans mon dernier Un de mes derniers haul Le bébé crayon D'Herborian Vous savez au ginseng Comme ça que moi J'ai en teinte dorée Là vraiment Je suis à la fin des fins Si j'essaie de pousser De tourner au bout Là il n'y a plus rien qui sort Je suis vraiment à la fin des fins Bon je peux encore Un tout petit peu utiliser Je me le suis racheté ce produit Parce que ça a été Une très 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 jolie découverte Pour moi Il me semble que c'est ce que Je vous avais dit Dans mon haul d'ailleurs C'est que Je ne m'attendais pas forcément A grand chose Quand j'avais acheté ça Et finalement Je m'en sers un peu pour tout Je m'en sers d'anti-cerne Je m'en mets là Sur les coins des yeux Autour du nez Enfin en fait Je m'en mets un petit peu partout Où j'ai envie de faire Des points de lumière Pas forcément de camoufler Parce que moi Je n'ai pas trop d'imperfections J'ai cette chance là Mais les zones d'ombre Vous voyez Un peu ici Le contour Là des lèvres Un peu où j'ai Des petites rides Des ridules Et tout ça Et déjà Je trouve que ça camoufle pas mal Et en plus Comme il y a ce ginseng À l'intérieur Ça vient donner à la peau Un Je ne sais pas comment vous dire Une sorte de dynamisme Ça la rend un peu plus éclatante Un peu plus belle Un peu plus lumineuse Franchement testez-le Si vous ne connaissez pas Et que vous êtes un peu dubitative Comme je l'étais moi Essayez pour voir Essayez Ensuite j'ai fini Oh mon crayon à lèvres Préféré de tous les temps C'est le crayon à lèvres Mac Fresh Clay Celui-ci Que j'aime tellement 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 Bon il a Je ne peux même plus tourner le truc Regardez Je suis à la fin Des fins Des fins Des fins En fait C'est le nude Absolument parfait Il est comme ça Et je gâche Le peu qu'il me reste Pour vous le montrer J'adore Voilà Je crois que pour moi C'est le crayon à lèvres Parfait Déjà il tient Super bien La couleur Elle est parfaite C'est un nude Donc après Vous mettez ce que vous voulez Par dessus Un gloss Un rouge à lèvres Un liquide mat Ce que vous voulez Ou même moi des fois Je ne mets rien Je remplis mes lèvres avec Et ça fait comme un rouge à lèvres nude En fait Mais je ne vous cache pas Que franchement Depuis deux semaines Deux, trois semaines Ce que je fais Tous les matins Mais tous les matins Je ne sais pas C'est devenu ma petite routine Je fais mon contour de lèvres Avec le Mac Vraiment comme ça Tac Je dessine bien mes lèvres Avec le piqueur Et je remplis Avec le Jumbo Yves Rocher En teinte mauve Tendre là J'adore Je ne sais pas Je fais ça depuis deux semaines Et je trouve ça fait une jolie bouche Le fait de faire le contour Ça la met bien en valeur Ça la redessine La petite teinte Elle va avec tout Donc ça je vais me le racheter Bon Je vais d'abord finir Les crayons à lèvres Que j'ai Parce que j'en ai pas mal là Qui sont entamés Mais en tout cas Si je devais racheter Un prochain crayon à lèvres Ce sera celui-là C'est sûr Alors ensuite Trop de produits Tue les produits là Franchement Je suis dépassée Bon Du coup j'ai fini En fait Les deux dernières couleurs de cheveux Que j'avais faites Avant de faire La color Herbalia De Garnier ce matin Et les deux dernières Que j'avais faites Et bien c'était Les couleurs un peu classiques Dont je vous parlais Donc Quand je dis chimique Voilà C'est ce genre de couleur Même s'il n'y a pas d'ammoniaque A l'intérieur Mais maintenant Je crois qu'on ne trouve plus Aucune couleur Avec de l'ammoniaque Donc Casting Crème Gloss De chez L'Oréal Comme ça Moi je prenais la teinte 535 chocolat Donc c'est ça là Et Schwarzkopf Palette Coloration Crème Soin Permanente Moi je prenais la teinte 660 Châtain Caramel Donc J'ai utilisé ces deux là Jusqu'alors Franchement Les deux Elles sont bien En fait J'ai rien à dire de spécial Voilà Elles couvrent super bien Les cheveux blancs Elles sont faciles à utiliser Très faciles Même si vous débutez Je veux dire Moi je ne suis pas coiffeuse Loin de là Je n'ai pas trop l'habitude De prendre soin de mes cheveux Même si j'ai décidé De m'y mettre là Depuis quelques mois Mais Voilà Même si vous voulez faire Une première couleur Allez-y foncez Je veux dire C'est hyper facile Et surtout 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 Ce que j'adore Dans ces deux là Que ce soit celle là Ou celle là C'est le soin Qu'il y a derrière Le petit soin Qu'on a avec Vous savez Alors Dans celui là C'est un soin Qui est à la noisette Mais laisse tomber Je me rappelle C'était il y a un mois et demi Quand j'ai appliqué ça Dans ma douche Eh mais moi J'avais envie de le bouffer Le truc Déjà quand je vais chez Amorino Mon parfum de glace préféré Vous savez C'est genre Noisette Praliné Cacahuète Voilà Un truc comme ça quoi Mais là J'avais l'impression Que c'était ça J'avais envie de le bouffer Le soin Je vous jure Il sentait le praliné Comme ça C'était trop trop bon Et dans celui là Il est à la noix de coco Mais voilà Je préfère même Les soins Qu'il y a dans les couleurs Plutôt que les couleurs elles-mêmes Tellement c'est un kiff Au niveau sensorialité Au niveau texture Ça vous laisse les cheveux Tout doux Brillants Tout ça Enfin voilà Donc bon Je serais susceptible De les racheter En tout cas je vous les conseille Moi je ne peux plus les utiliser Parce que maintenant Avec mon lissage brésilien Il y a des ingrédients A l'intérieur Que j'évite de mettre sur mes cheveux Mais pas mal Pas mal du tout A part qualité prix Voilà Ça vaut 13 balles 14 balles Donc c'est pas mal J'ai fini une autre petite cure Et ça Ça a été super efficace C'est de la vitamine C liposomane De la marque Biocyte Longevity Donc ça se présentait comme ça Je l'avais acheté en pharmaciste En promo Et alors Là par contre C'est très très concentré En vitamine C Biodisponibilité très élevée Contribue donc à réduire la fatigue Et au fonctionnement normal Du système immunitaire C'était une cure d'un mois 30 gélules Contrairement à d'autres vitamine C Que j'ai pu utiliser Alors je ne sais pas si c'est le fait Que ce soit liposomale ou pas Mais là j'ai vu une efficacité quoi Mais même sur le moment Quand je la prenais le matin Avec mon petit déj Coup de boost quoi Vraiment coup de boost Et voilà Je vous l'ai déjà dit Si vous êtes un peu coup de mou Et tout Que ce soit physiquement Psychologiquement Faites une petite cure de vitamine C Et d'huile de foie de morue aussi C'est naturel Ça ne peut que vous aider Vous rebooster un peu Que ce soit Voilà physiquement Ça rebooste le système immunitaire Ça nous rend plus fort Contre les virus Les bactéries Et tout ça Et du coup Ça fait du bien au moral aussi Donc ouais Je serai susceptible De me racheter ce truc là En parlant de cure J'ai fini aussi une cure Que j'avais faite Donc c'était avant Celle de vitamine C Là c'était de la gelée royale Avec des baies de goji A l'intérieur De grenade Du baobab Sans colorant Sans conservateur Sans alcool Etc C'était la marque Arco Pharma Qui est super connue Et là c'était la gamme Arco Royal Royal Fruit Donc ça se présente comme ça Donc c'était des ampoules Il y avait 20 ampoules A l'intérieur Donc voilà C'était une cure de 20 jours Et ça c'est pareil Ça m'a fait beaucoup de bien On a pas mal d'ingrédients Hyper énergisants A l'intérieur Et naturels Que ce soit les baies de goji La grenade Le baobab Ou la gelée royale Voilà le miel Et là j'avais pris vraiment un truc Créé dans le cadre De l'apiculture responsable Enfin voilà Je voulais un truc vraiment clean Enfin j'essaie en tout cas De plus en plus D'encourager les marques Qui font des trucs clean Alors les marques Pas forcément les marques Pardon Mais les gammes Des marques Qui sont plus clean Parce que Je vous l'avais dit une fois Selon toutes les marques Vous avez des produits Qui sont complètement différents Par exemple je prends Aven et Caudalie C'est dans chacune De ces deux marques Vous allez trouver des produits Hyper clean Et super intéressants Et d'autres au contraire Qui contiennent Des ingrédients vraiment controversés Limite du caca quoi Donc la marque Est pas forcément gage de qualité C'est pour ça que je parle De gamme Dans une marque Par exemple Chez Aven La gamme Tolérance extrême Elle est top Top Et que ce soit Par exemple la crème Ou les masques Tolérance extrême d'Aven Ils contiennent 5 à 7 ingrédients Max Les 6 morts Il n'y a que ce qui est nécessaire Pour notre peau Alors vous avez d'autres produits Chez Aven Ça va pas du tout quoi Bon Je pars dans des délires encore Déjà que la vidéo va faire 1000 ans Donc voilà Ça c'est un peu comme La vitamine C quoi Moi je vous conseille De prendre ce genre de cure En cas de coup de mou Etc Ça peut que vous faire du bien Bon je crois que je vais faire Un dernier produit Et après je vais m'arrêter Parce que là sinon Ça va faire une vidéo d'une heure J'arriverai jamais à finir Mes produits terminés J'arriverai jamais Je vous jure J'avais fini L'élixir de volume Et de croissance De la marque Airburst Et je vous avais parlé Des shampoings Et après shampoings Dans d'autres vidéos Que du coup J'ai revendu Parce qu'ils sont pas compatibles Enfin certains ingrédients Ne sont pas compatibles Avec mon lissage brésilien Autant Le shampoing Et l'après shampoing Qui sont à base Si je me rappelle bien D'avocat Et de coco Elles sont top 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 Oh la la Mais ils vous laissent Des cheveux Mélisse Brillants Doux J'adore Airburst Top du top Je vous parle même pas Des gummies Je vous avais dit Que ça avait été La cure la plus efficace Que j'avais faite Entre Sephora L'Achillé Et tous les gummies Airburst Elles sont top Je pars dans des délires Bref Et en fait Le seul produit Sur lequel j'avais Un petit bémol C'était celui là C'était le petit spray Là Elixir Pourquoi C'est pas que j'ai pas aimé C'est que je Pour moi c'est un peu Enfin comment dire C'est un peu marketing Ça va avec la gamme Autant le shampoing Je trouve très efficace Après shampoing pareil Les gummies Ultra efficace Autant ça J'ai pas vu vraiment De plus value Au delà du fait Que ça sente super bon Et que du coup Vos cheveux sentent super bon Après la noix de coco En terme d'efficacité J'ai rien vu de particulier Par rapport à d'autres Sprays capillaires Que j'utilise en ce moment Et notamment depuis Que j'ai fait mon lissage brésilien Des sprays capillaires A la kératine A l'huile d'argan Mais je vous en parlerai Dans d'autres vidéos Je pense que je vous en parlerai Quand je ferai la vidéo Sur mon lissage brésilien Et mes cheveux Ça bof bof Donc je vous le conseille pas C'est un peu gadget A mon avis Et bien sûr Donc je rachèterai pas Bon écoutez Je crois qu'on va s'arrêter là Je sais pas combien J'ai passé de produits là Mais je pense que c'est déjà pas mal Je sais que ça vous dérange pas trop trop Que les vidéos soient super longues Mais là je pense quand même Que ça va être très très long Et plus c'est long à filmer Plus c'est long à monter aussi Donc je ferai tant pis Je ferai une partie Je ferai tout le reste Une autre fois Parce qu'il me reste encore la moitié Je crois Je vous dis Je vais jamais y arriver Bon bref Et bien écoutez Voilà Voilà pour tous ces produits Globalement vous avez vu Il y a pas mal de bons Je suis plutôt contente Produits terminés Là c'était plutôt positif aujourd'hui Et bon comme ça vous aurez le privilège De me voir Oh la tête que j'ai La tête que j'ai Là je vous dis Je suis la tête du dimanche Ma robe du dimanche Ça c'est ce que j'appelle Les robes de maison Vous voyez Les robes que je mets Quand je reste à la maison Comme ça que je traîne Pas de bijoux Pas de parfum Pas de make-up Voilà Bah en fait en naturel Je suis comme ça Exactement comme ça Voilà Bon bref Écoutez j'espère que ça vous a plu Comme d'hab Vous me laissez tous vos retours Dans les commentaires Sur les produits Si vous les connaissez Si vous les connaissez pas Vous connaissez la chanson maintenant Si vous avez des conseils Notamment pour les cheveux Je suis vraiment preneuse Parce que je cherche en ce moment J'écris en privé Avec pas mal d'entre vous En ce moment sur insta Qui ont fait des lissages brésiliens aussi Donc ça c'est top Mais franchement Je prends tout ce qu'il y a à prendre On est là pour partager Vous le savez Allez j'arrête de blablater On se retrouvera dans une prochaine vidéo Plutôt make-up je pense Mais bon Je vais faire comme je peux Parce que j'ai une semaine Ultra chargée encore Écoutez voilà Bon N'oubliez pas le petit like Si vous avez aimé Ça fait toujours plaisir De vous abonner Bien sûr Si c'est pas encore fait Moi je vous fais d'énormes bisous On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Prenez bien soin de vous Merci